Bonjour à tous, je suis Evelina Colacino, maître de conférences à l'Université de Montpellier. Je développe depuis plusieurs années mes activités de recherche au sein de l'Institut Chargeraert. Les activités de recherche que je développe depuis plusieurs années désormais ont reçu une reconnaissance de la part de la Commission européenne. Avec un financement à hauteur de 7,7 millions d'euros. Depuis plusieurs années désormais, j'avais commencé à développer des thématiques de recherche visant la préparation d'actifs pharmaceutiques déjà sur le marché, mais pour lesquels j'ai souhaité proposer de nouvelles méthodes plus économiques, moins polluantes, et cela basé sur l'utilisation de la mécanochimie. Puisqu'on peut réaliser des réactions en fournissant une énergie, qu'on appelle énergie mécanique, qui se produit lorsque l'on génère des chocs entre molécules. Il y a plusieurs équipements qui permettent de générer ces chocs. Chaque équipement permet de générer un type de force, qui peut être de compression, qui peut être de friction, qui peut être d'impact. Il y a à peu près deux années et demi, j'ai déposé un projet prématuration auprès de la région Occitanie, qui a permis également d'approfondir plusieurs aspects liés à la synthèse organique faite sans solvant. La Commission européenne a également reconnu l'intérêt de ces thématiques, et donc j'étais aussi financée laureate d'une action européenne appelée Cost Action. L'année dernière, le projet européen Horizon, dont l'acronyme est Impactive, a été approuvé. C'est un consortium aujourd'hui constitué par 17 partenaires. Il y a des instituts de recherche académiques, des entreprises, des gros groupes pharmaceutiques, des petites et moyennes entreprises distribuées dans 11 pays européens. C'est un consortium qui, pendant quatre ans, va se focaliser sur le développement de méthodes de synthèse durables et alternatives, basées sur l'utilisation d'une technologie innovante comme la mécanochimie, pour la préparation de molécules pharmaceutiques, donc de principes actifs pharmaceutiques. Donc l'objectif serait de produire mieux, de façon plus propre, à un coût plus bas, mais surtout de récentraliser la production pharmaceutique en Europe. J'ai pu bénéficier de l'accompagnement de la DIPA à l'Université de Montpellier, notamment pour le montage lié au budget. Je me suis interfacée avec la DIPA, qui a pu être le trait d'union entre les agences de financement et les besoins des scientifiques. Je ne peux pas négliger qu'être laureate de ce type de projet puisse être sûrement un bon tremplin pour aller encore plus loin dans mes connaissances, et donc pouvoir vraiment contribuer encore mieux au développement de cette technique. Je pense qu'il faut suivre son rêve et croire dans ce qu'on fait, et après avoir une bonne idée, et espérer que cette bonne idée puisse trouver le bon terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.